... ... Comme vous le voyez en dessous, là, Monsieur le Gouverneur, il y a des gens qui viennent pour recoloniser aux alentours du coin en coin, hein. Comme vous le voyez, il y a des ferrailles qui sont en train de s'installer dans l'endroit qu'ils sont en train de zoomer, là. Il y a des commerçants qui ont commencé à venir. Donc, il faut régler ces problèmes dès maintenant, avant que les gens se retrouvent là pour nous créer des problèmes encore. Ici, c'est le quatrième pont d'Abidjan, à Atekoube. Il y a certaines personnes qui ont commencé à recoloniser aux alentours du coin. C'est des ferrailles qui viennent s'installer avec des commerçants, là. ... Suivez le reportage jusqu'à la fin. L'objectif de cette vidéo, là, c'est de montrer qu'il y a des personnes téméraires, ou bien des personnes très audacieuses, qui viennent recoloniser les alentours du quatrième pont. Donc, je montre cette vidéo pour interpeller le gouverneur. Il ne s'agit pas de déguerper et puis les gens, par après, vont venir s'asseoir. Puis, ça a devenu un autre problème de dommagement pour dire qu'on chasse les gens. Les maires aussi, là, à un moment, on s'est dit que les maires ne peuvent pas trop déguerper les gens parce qu'ils sont élus. Donc, s'ils font d'une manière, ils vont perdre les dévoutants. Ce n'est pas tellement juste, hein. Ce n'est pas tellement juste. Quand tu es maire, là, il faut faire ton travail. Celui qui ne veut pas te voter parce que tu fais bien ton travail, c'est que la personne est l'ennemi du pays. Et puis, rien ne prouve que ces personnes qui sont assises, là, là, sont des votants. Pour que quelqu'un te vote, là, il faut que la personne ait une carte d'électeur et inscrite sur la liste électorale. Des gens même qui n'ont même pas les cartes d'électeur. Et puis, tu penses que ce sont eux qui t'élisent. Là, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Donc, ne refusez pas d'agir soi-disant que ce sont nos populations, ce sont eux qui votent pour nous. Si, en fait, d'une manière, ils ne vont plus nous voter. Mais si vous venez au pouvoir, à la mairie, là, c'est pour arranger la ville, la commune. Parce que vous êtes le premier responsable de la commune. Donc, ça vaut d'avoir des projets de développement pour la commune. Donc, ceux qui vont s'opposer à cela, là, c'est que ce sont les ennemis. Et puis, ne pensez pas que toutes les personnes que vous voyez, là, sont des personnes qui votent. Ce n'est pas tout le monde qui vote. Il faut avoir une carte d'électeur inscrite sur la liste électorale. Mais quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, tu penses qu'il est en électeur commun ? Donc, dès maintenant, ils vont venir s'asseoir une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Un coup, tu vas voir, tout le monde est là. Parce que ceux qui sont là, là, si personne ne parle, s'il n'y a aucun qui vient les enlever, là, là, les autres vont avoir le courage de venir. Donc, j'interpelle le gouverneur par un moment, bon, c'est qu'il y a une brigade qui doit être mise en place. La brigade n'est pas encore mise en place. Mais il faut trouver des éléments qui peuvent le faire provisoirement, passer de temps en temps, pour regarder où vous êtes déjà passé, là. Parce que, vraiment, on ne veut pas avoir de problème avec tout ce qui s'est passé, là, pour dire qu'on chasse les gens. C'est une lutte contre les pauvres. Tout ça, donc, ne permettez pas aux gens de revenir s'asseoir dans ce même endroit, là. Ça a commencé un peu, un peu, aux alentours du quatrième pont. Donc, c'est l'objectif de la vidéo qui était là, là. Parce que j'étais du passage autour du quatrième pont. Et j'ai regardé, et puis j'ai vu ça. Donc, vraiment, ça m'a exaspéré. J'ai dit, mais quelles sont ces personnes qui sont téméraires jusqu'à venir s'installer encore, de nouveau, aux alentours. Et puis, maintenant, ils viennent verser les faits, les trucs, les ordures, là, encore. Ils viennent, c'est le même désordre humain, là, qui est en train de recommencer encore, quelques temps après le nettoyage. Donc, là, moi, je ne suis pas d'accord.